bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo aujourd'hui nous allons voir comment transférer les photos et vidéos de nos téléphones et nos tablettes vers notre ordinateur première étape brancher votre appareil et dès que ma tablette est branchée vous allez avoir un message sur celle ci donc sur le message que vous avez sur votre tablette il va falloir que vous autorisiez l'accès c'est à dire que l'ordinateur va être en capacité de lire le contenu de la tablette donc je clique sur oui autoriser l'accès je peux mettre de côté maintenant ma tablette je n'en ai plus besoin une fois l'accès autorisé vous avez peut-être cette fenêtre qui s'ouvre c'est à dire que moi l'explorateur de fichiers mais directement ouvert ma tablette et le contenu des dossiers de cette tablette sinon il se peut que vous ayez un assistant qui apparaissent en haut à droite de votre écran donc c'est une petite fenêtre noire où vous allez avoir plusieurs choix si c'est le cas il faut que vous cliquez sur importer des photos et des vidéos moi je n'ai pas cette possibilité donc pour accéder à cette fonction d'importation des photos et des vidéos je vais faire un clic droit dans la colonne de gauche sur le nom de mon appareil et je vais trouver importer les images et les vidéos vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre cette fenêtre va permettre de scanner la totalité des fichiers de votre tablette dans mon cas ou de votre téléphone et il va donc détecter les photos et les vidéos qui se trouvent dessus ça peut prendre un certain temps si vous avez beaucoup de photos il me dit qu'il a détecté on nous onze nouvelles images et vidéos vous avez autre option si je clique dessus il vous indique où vous pouvez importer vos images donc moi je vais les importer dans images importer les vidéos verts donc je vais lui demander d'aller vers vidéo le nom du dossier ce sera la date d'importation donc dans mon cas ce sera la date du jour et vous avez une case qui peut être cochée qui est de supprimer les fichiers du périphérique après l'importation alors moi je ne la coche pas plutôt par une mesure de sécurité si vous faites une mauvaise manip là vous risquez de perdre vos photos et sur votre ordinateur et sur votre téléphone ou tablette donc le mieux c'est de ne pas cocher cette case et une voie que le transfert est bien fait si vous avez besoin de gagner de la place là vous les supprimer directement de l'appareil donc je vais dire ok et je peux faire suivant alors je ne sais pas ce qui va me trouver comme photo étant donné que le premier enregistrement n'a pas fonctionné il m'avait trouvé plein plein de photos et il me les redonne pas donc je ne sais pas ce qu'il va me trouver là ça va être la surprise donc je vais dire suivant vous avez cette fenêtre qui apparaît donc cette fenêtre vous indique qu'il a trouvé x éléments qu'il a mis dans quatre groupes différents donc vous voyez que vous avez la totalité des dossiers donc là il m'a retrouvé les anciens dossiers c'est à dire que là les 11 éléments c'est simplement des éléments qui n'ont pas été transféré donc je peux tout sélectionné et va me sélectionner mais 1062 éléments comme j'avais dans mon premier enregistrement qui a été un échec donc je sélectionne tout vous avez les dossiers si je fais afficher tous les cinq éléments il vous montre des photos donc ça c'est ce que les photos que j'ai pu prendre juste avant pour qu'on ait un exemple et là vous voyez que vous avez entré un nom donc je sais que ces photos correspondent à des photos de mon jardin donc je vais cliquer sur entrer un nom et je vais l'appeler jardin par contre vous avez d'autres éléments si je prends ce dossier là afficher tous les cinq éléments vous voyez qu'il n'est pas capable de montrer les photos qui se trouvent dedans donc là je n'ai pas d'autre choix que d'avoir la surprise de voir ce qui va m'indiquer tout à l'heure je vais décocher ces 624 éléments parce que ce qu'on va perdre du temps pour pas grand chose les 207 c'est pareil je vais essayer d'alléger un pour que le transfert soit pas trop long si je descends je vois ici que c'est une tablette que nous utilisons en cours donc là il ya eu un essai d'appareil photo donc là je vais pouvoir entrer un nom et l'appeler ordinateur par exemple et ainsi de suite une fois que j'ai pu donner des noms à mes dossiers je vais pouvoir faire importer et l'importation des photos se lance une fois que l'importation est terminée on remarque que dans la barre des tâches l'icône de l'explorateur de fichiers clignote vous avez une fenêtre qui est apparue qui est images et vidéos importées et il vous montre un des dossiers qu'il a pu importer moi si je vais sur images donc je vais cliquer à gauche sur images je retrouve bien des dossiers supplémentaires par exemple j'ai la date d'importation d'aujourd'hui alors cette date d'importation ça vous permet de regrouper tous les dossiers ensemble si vous avez besoin de faire du rangement ça va vous permettre de les retrouver facilement et là j'ai bien la date d'aujourd'hui jardin si je double clic sur cette pochette je vais bien trouver les photos que j'ai prise avant de faire cette vidéo donc si je double clic là je vais pouvoir voir en grand ma photo et cette photo est bien mémorisée sur votre ordinateur donc il manque la photo si je fais défiler avec les flèches à gauche et à droite je vais pouvoir faire défiler la totalité de mes photos si je ferme à la croix je reviens sur le dossier je reviens en arrière je retrouve mon dossier ordinateur et ainsi de suite dans ce dossier qui est là je n'avais pas pu savoir ce qu'il y avait dedans si je double clic dessus je vois que j'ai la totalité des photos de ce dossier j'ai un peu de rangement à faire donc là il vous suffit de cliquer sur la photo en question et de faire supr pour enlever les photos et ainsi de suite nous reverrons dans une vidéo plus tard comment on fait pour bien réorganiser tout son explorateur de fichiers j'ai également des dossiers qui ont été mis dans vidéo donc là j'ai une vidéo qui est mise alors cette vidéo c'est tout simplement une vidéo je vais avoir besoin pour le montage de ce tuto donc je ne lance pas la lecture il n'y a rien d'intéressant dessus donc voici pour la première méthode de transfert de photos avec l'assistant importation d'image et vidéo nous verrons dans une dans la prochaine vidéo comment le faire manuellement je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous et à bientôt